Bon, on va rester sur le web avec Olivier. La nouvelle couverture d'un célèbre magazine fait beaucoup parler. Oui, c'est ça. Frédéric, vous avez parlé de web. Moi, je vous parle de presse. On échange un peu parfois. On échange aujourd'hui. Alors, c'est la couverture du magazine National Geographic, son édition de juin. Regardez ça, c'est la partie visible de l'iceberg que vous voyez là. Et voilà la face cachée. Cette couverture qu'on doit à Jorge Gambao, elle a reçu un prix. L'année dernière, elle avait été beaucoup partagée par les associations. Le titre Planète hors plastique, il faut le rappeler, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Ça fait 200 kilos secondes. C'est-à-dire que là, quand vous parlez, vous imaginez 200 kilos secondes. En 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. On le dit, on le répète, mais il faut arrêter les emballages à usage unique. Alors d'ailleurs, on a reproché au magazine en disant que vous êtes gentil, mais vous, vous le livrez dans un emballage plastique, votre magazine, eh bien, ce sera terminé à compter du mois de juin. Voilà, évidemment, il faut être d'accord. Moi, je reçois beaucoup de magazines sous emballages plastiques. Ça ne sert à rien. Strictement à rien. Eh bien, maintenant, le National Geographic, ce sera sous papier. Cette photo, cette une qui a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, l'invasion du plastique qui va nous amener à ce qu'on appelle le sixième continent. D'après ce que j'ai pu entendre. C'est déjà là. Merci beaucoup, Olivier.